Salut! Déjà la saison numéro 2 de Sortez golfer sur la route et on va profiter de cette saison 2-là évidemment pour parcourir le Québec. Vous présentez les clubs qui sont sur la carte Sortez golfer cette année. Vous présentez différents professionnels du Québec, différents visages du golfe du Québec. Et on commence cette saison numéro 2-là dans la merveilleuse région de l'Annaudière à Joliette. C'est le nouveau chez-soi du professionnel Billy Houle. C'est le club de golfe de Joliette qui ouvre la saison. Bienvenue à Sortez golfer sur la route. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter Ça prend de ton sac, tes bêtes, tes souliers Sans oublier un petit drink pour s'hydrater Ça prend un peu en fait, beaucoup de pratique Mais un coup que t'as commencé Tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums Ah ouais, aux chambres pratiques C'est là que ça commence, les birdies Ça parait plus dur que sans malade J'ai pas dit que c'était facile Mais il n'y a rien de mieux pour changer d'air Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18 Les paris sont ouverts C'est pas vouloir y retourner Même en hiver Sortez golfer Quand on a annoncé que le club de golfe de Joliette revenait sur la carte Sortez golfer Ça a été unanime, tout le monde s'est garroché C'est un club qui se passe de présentation C'est un club qui fait jaser partout au Québec Dans les prochaines minutes, secondes, on va rencontrer Billy Houle Au trou numéro 11, le trou signature Mais cette saison, pour Sortez golfer sur la route, vous allez retrouver plein de choses Notre ami Jérôme Blais de retour, dans le trouble avec Jérôme Blais On va se transporter du côté du club de golf Victoriaville pour vous présenter Jérôme qui m'aide parce que j'ai dans le trouble, parce que j'ai frappé mes balles toutes fois C'est souvent comme ça Merci Jérôme pour ça Sortez golfer les filles, c'est de retour On vous présente des visages féminins Des nouvelles golfeuses, des filles qui ont sauté à pieds joints dans notre sport favori Qu'on a accueilli à bras ouverts On a bien bien hâte de vous les présenter C'est mon amie l'excellente Justine Martin qui va s'occuper de ce segment-là Et ne manquez pas, le défi SNAKPAR On vous amène dans les airs, mais ça, je ne vous en dis pas plus Maintenant, direction le 11e trou Je vais essayer d'aller battre Billy Hull C'est vraiment parfait Max, il a tout donné Max, il a tout donné Ouais C'est gros Ok, toi, tu es prêt à aller jouer sur le 11, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais essayer le 11 tout de suite C'est parfait Bill a frappé un fer 2 Driving iron, techniquement Ça se prend dans la lait rarement ou tu es à l'aise avec ça pas mal? Ah non, je suis très à l'aise Ouais, ouais, ouais Putain, je vois ça, là T'es nerveux, Yann? Oh, fuck C'est moi qui étais nerveux, là C'est sûr Pas un aigle, là Ah, dommage Il est honoré de débuter la saison, de sortir golfer sur la route chez Billy Hull Ça fait-tu bizarre quand je dis chez vous? Euh, non, c'est quand même un retour aux sources pour moi cette année Après avoir passé plusieurs années au portage Moi, j'ai fait mon golf genre et amateur ici J'ai été assistant aussi de 2008 à 2010 Ouais Donc, je reviens vraiment avec mon monde, là, ici C'est vraiment le fun T'as pas une grosse décision Puis ça, on va en parler en marchant tantôt Mais présente-nous le trou qu'on va jouer Ouais, bien, en fait, on est au trou numéro 11 C'est tout signature ici OK Donc, vous allez voir, en fait, le design du trou est incroyable Là, on a un trou vert, c'est bordé avec un lac à droite On a deux trappes avec un verre qui est petit pas là C'est vraiment le plus difficile ici au golf Ça fait que c'est tout signature 171 verges, le surintendant était gentil avec le drapeau aujourd'hui Ouais, il nous a donné une chance Bien, on a un petit vent qui va probablement en prendre une quinzaine de plus Ça fait que j'ai plus un 185, même un 90 en tête C'est bon, ça OK OK As-tu commencé à faire du bruit quand tu te penches? As-tu rendu à cet âge-là? Ouais, ça craque Ça craque T'as trop qu'à de place, là Un shot, vraiment Ça fait que t'as pas une grande décision, quand même Ouais, bien, c'est une décision, en fait, pour ma carrière Puis... Pour la famille, parce qu'elle habite pas loin Exact Puis moi, étant ici, bien, j'ai déjà un lien émotif, sentimental avec... C'est où j'ai grandi, beaucoup de gens que je connais Même quand je suis revenu ici, là, ça faisait 10 ans que j'avais pas été ici, presque Puis je te dirais que le deux tiers des gens, on se reconnaît tout de suite C'est vraiment le fun L'accueil aussi qu'on a eu, ça a été chaleureux Tu sais, c'est drôle parce que quand je suis arrivé tantôt, là, ça a fait bizarre de pas te dire salut au portage Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Ah oui, je sais Mais une des premières affaires que tu m'as dit, par exemple, c'est Ça sent le golf ici Puis c'est un peu le commentaire que tout le monde passe à propos de Reliette Bien, on parle d'une histoire de 70 ans Le membership, tu sais, on parle de gens qui travaillent dans les usines jusqu'aux avocats On a des gens qui, tu sais... C'est bien hétéroclite Ah oui, vraiment Les verts sont exceptionnels Impeccable C'est... ouais On a un surintendant ici qui fait un job assez incroyable Ah, puis les gens l'oublient à quel point c'est compliqué, ce job-là, le travail de surintendant Absolument, ici, on ferme un peu plus tôt, c'est que les autres terrains, là, dans le coin Ici, le 31 octobre, on coupe, puis les frongicides, ils sont souvent appliqués à la dernière semaine d'octobre Ouais, bravo parce que ça paraît dès le début de l'année Bon, vas-tu faire un birdie, le premier birdie de l'année Ouais, ferait bien Envoie-donc 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 Et ça Oh Ça descend de quatre, puis ça va à gauche De trois, fait que ton stimp, il est rendu au lieu de neuf, il est en genre à treize Puis t'as quatre de... mettons trois, quatre de grilles de pente Moi, je te suggère de couler dans ce coin-ci Ben non, ben trop fort Ben trop fort Ben la caméra en plus Ben 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 Laissez le caméraman si ça coûte cher en plus Non Ok Yes Merci pour le trou, Ben Ça me fait plaisir C'est ta maison, c'est ton futur, le club de grotte de Joliette C'est un retour aux sources, fait que je compte bien être ici pour un bout de temps si on me tolère Ah bon, t'es encore facile à vivre Puis je sais que t'enseignes beaucoup, t'en as parlé tantôt Puis t'es un de ceux qui aiment utiliser la technologie Puis pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là FlightScope, TrackMan, des fois c'est un peu flou On prend-tu dix minutes, on va au champ de pratique Puis juste que tu nous décortiques un peu si tu t'en sers comment la technologie dans ton enseignement Absolument, on y va, Max On va faire ça, let's go Salut tout le monde, Capsule Sortez golfer les filles Cette semaine, on est chez nous au club de golf et riot à Drummondville Et on commence en force parce que je vous présente ma mère Bien mom, d'abord merci d'avoir accepté de te prêter au jeu pour ma première capsule de Sortez golfer les filles Je trouvais ça important de commencer avec toi parce que, bien d'un, on m'appelle Mini Chantal J'ai les mêmes handicaps que toi et les mêmes forces, donc on va voir ça sur le terrain Qu'est-ce qui t'a ramené au golf? Parce qu'il faut savoir que pendant 17 ans, t'avais arrêté, tombé en amour avec le vélo Et soudainement, c'est l'amour fou avec le golf Et on peut te trouver souvent sur le terrain cette année Oui, effectivement, quand t'as recommencé à jouer au golf Il y avait une opportunité de jouer un Chapman Mix à Drummondville Et naturellement, elle m'a demandé de jouer avec tes bâtons puisque j'en avais plus Et on a gagné, donc ça a donné la piqueux de revenir au golf Qu'est-ce que t'aimes tant du golf? Parce que visiblement, tu joues quoi, quatre fois semaine cette année? Il y a quelque chose que t'aimes dans ce sport-là? Bien, c'est surtout la gang avec qui je joue C'est surtout l'après-golf Et tout ce qui va avec, je veux dire, le fait d'être à l'extérieur Le fait d'être avec des amis avec qui on a du fun Comparé à aujourd'hui, si on parle peut-être du volet féminin Est-ce que t'as l'impression que justement, ça gagne en popularité Et qu'on en voit de plus en plus? Ce que je vois à Drummondville, au terrain où je joue C'est sûr qu'il y a un engouement des plus jeunes qui arrivent Puis probablement à cause de la pandémie Qui fait en sorte qu'on ne pouvait plus faire grand chose Donc le golf, c'était l'activité idéale Ton sport premier, c'est le vélo Pour plusieurs, le golf, ça semble un sport plate Peut-être vieux Qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là? Parce que visiblement, on peut faire les deux et apprécier les deux C'est autant physique si on le marche naturellement Puis dépendamment du nombre de coups qu'on frappe Ça peut être très physique C'est un bon équilibre entre se donner à 100% sur le vélo Et avoir du bon temps de qualité pour relaxer un peu plus All right! C'est beau ça! Bien moi, merci pour ton temps Merci pour ton talent de golf Parce que visiblement, je retiens de toi Puis on fait un pari pour la plus longue drive sur le prochain trou Pari tenu! Merci! Avec la campagne qui sortait golfée, j'ai bien de mes amis qui me demandent Hey Max, j'ai commencé à jouer au golf, t'as-tu un conseil? Puis la première chose que je leur dis tout le temps, c'est Va voir un professionnel, va voir quelqu'un qui enseigne, qui est équipé Puis Bill, il y a des amis à moi qui ont pris des cours avec toi Puis je le salue l'humoriste Etienne Dano Puis il m'a dit, c'est simple avec Bill Malgré la technologie, malgré les chiffres, c'est simple Puis ça aide les gens, puis c'est capital pour s'améliorer Absolument! Nous, notre devoir en tant que pro, en tant que fitter, c'est de vulgariser le golf On s'entend que l'élan de golf, c'est le sport avec le mouvement qui est le plus décortiqué C'est qu'il n'y a pas Nous, on va rendre ça simple, on va rendre ça dans la dynamique Puis il faut que ça passe pour avoir des outils qui sont adaptés à toi La première chose, c'est de trouver un bâton qui est adapté à ta grandeur Donc avoir le bon lay, le bon loft sur ton bâton va tellement aider le joueur Est-ce que c'est un bâton qui a été fité pour toi, Marc? Oui, ça c'est un bâton qui a été fité pour moi, que j'adore Puis je suis vraiment confiant avec J'ai des bonnes trajectoires Ce que je veux corriger, c'est vraiment ma précision Quand j'essaie d'aller chercher le drapeau à 150 verges à peu près Ok Je suis vraiment là-dessus Est-ce que c'est juste tes bâtons, ça? C'est pas les bâtons, ça Frappe une coupe de balle, Max, et je vais regarder ça Ça fait du bon sens, ça, Max? Oui, c'est ça du sens On peut voir que ton fer à 8 frappe pas mal en moyenne, quand tu le frappes bien, autour de 165 C'est pas mal là C'est ça, c'est ça C'est ma distance target Ça en a fait une coupe comme que tu frappes Puis si on regarde la face de ton bâton, elle est pas mal sale Oui, oui, oui Sur la dernière balle, tu sais que tu as frappé Tu as frappé vraiment un flyer, une balle filante, comme on dit Puis on a un spin rate qui est autour de 2800 Ok Ce qu'on veut retrouver, généralement sur un fer, c'est un spin qui va être 1000 de moins que ton fer indique Donc sur un fer 7, l'idéal serait d'avoir un spin autour de 6000 tours Donc ici, à 2800, tes tours C'est pas assez Tu as un spin qu'on a sur un driver Ok Donc sur un driver, tu vas avoir une balle qui va percer beaucoup Donc on a une vitesse ici, on peut voir ton bâton passer à 87 mille à l'heure Ok Une drive qui part à 87 avec un swing de 86 mille à l'heure va faire une distance d'autour de 230 verges, sur la moyenne Il y a des gens, puis toi tu as un spin de 2800 verges C'est comme si tu avais frappé un driver Ok Avec 28 degrés de launch Ok Qui était très haut Mais toi, tu l'as fait avec un fer 8 Donc avec une face propre, on aurait obtenu probablement une distance autour de 165 verges comme que tu frappes habituellement Ok Donc ça arrive souvent que quand on est dans l'herbe longue, on frappe des flyers Donc on se fait saupendre souvent Oui, elle sort bien Oui Parce que moi au contact, j'avais l'impression que c'était ma meilleure balle Oui, elle est partie comme une bombe Ah oui Exact, le feeling était bon, mais tu n'avais pas de spin sur ta balle Ok Mais tu sais, il y a une affaire aussi, tu me disais tantôt, puis ça je trouve ça super intéressant C'est que la majorité où tous mes coups, je passe à la même vitesse à peu près Absolument Ça fait que ça, ça mesure la constance Ça fait que tu sais, la routine que j'ai établie, tu peux mesurer Puis c'est à ça que ça sert ces outils-là, mesurer que ça, ça fonctionne Oui Puis ce qui est le plus surprenant, là, souvent, il y a des gens, tu sais, qui croient que, ok, elles, j'ai forcé, ils pensent qu'ils sont passés plus vite Je leur demande de frapper une balle plus relax, mettons, en guillemets, ou à 70%, c'est de leur force Puis ils vont passer à la même vitesse que s'ils forcent, puis des fois, ils passent même plus vite Donc, c'est un outil, là, pour s'entraîner aussi, qui est vraiment... C'est exceptionnel Mais des fois, j'essaie en niaisant avec mon bois du Merouin, là, de souligner le plus vite possible, puis je ne suis pas capable Je sais que t'es booké pas mal pour le restant de l'été, mais est-ce qu'il te reste la disponibilité si les gens veulent venir prendre des cours à Joliette avec toi? Donc, juste à me faire signe à partir... dans une semaine ou deux, à partir du début juillet, là, j'ai des disponibilités jusqu'à la fin de l'été Et Lion, un gros merci de ton temps aujourd'hui, c'était vraiment le fun, c'est beau chez vous, puis on est là, joué au complet très, très bientôt Merci à toi, ça fait plaisir, puis, euh, sortez golfer Oui, sortez golfer tout le monde Salut tout le monde, bienvenue au Challenge Snack Power On est de retour au Golf Exécutif Montréal pour vous présenter encore des défis avec des golfeurs expérimentés, avec des golfeurs semi-expérimentés, mais avec des golfeurs qui ont du plaisir Le Challenge Snack Power, cette année, ce sera sur les huit épisodes que vous allez voir lors de Sortez Golfer sur la route et ce sera trois étapes, le but, ce sera de le faire le plus rapidement possible, je vous l'explique rapidement On se trouve ici dans le petit golf, c'est l'art de pratique au Golf Exécutif Montréal On va partir d'ici, la première étape, ce sera un coup d'approche de sans verre La balle doit simplement s'arrêter sur le verre, quand la balle s'est arrêtée sur le verre au trou numéro 2, juste ici, on peut y aller avec le deuxième coup Le deuxième coup, c'est un coup d'approche juste ici, sur le verre de pratique et la balle doit tomber entre les canettes Snack Power, la collation préférée des golfeurs, et doit s'arrêter là Quand la balle s'est immobilisée, on descend ici entre les marqueurs faits de canettes Snack Power, la collation préférée des golfeurs et vous devez faire un pot d'une distance de 12 pieds et le chrono s'arrête quand la balle tombe dans le fond du trou ça prend un pot, deux pot, trois pot, six pot, sept pot il faut juste se mettre la balle dans le trou et le premier à participer, c'est moi on part ça et le chronomètre va partir dès que la première balle sera frappée alors on y va c'est bon c'est sur le verre, parfait ok, deuxième oh non, trop fort go non, fort c'est fort ok c'est à faire de plus, eux, trop fort arrêtes-tu dedans? non, on va pas dépasser ça devrait être bon on est long dans le trou on est long dans le trou on est long dans le trou ah! ça devrait être bon ça devrait être bon ah non ah non ah non c'est un bon chip on s'est passé proche ah peut-être peut-être, peut-être, peut-être peut-être, peut-être yes oui, non c'est bien trop fort ça peut-être non c'est bien trop fort aussi ah! 1 minute 27 secondes, le premier temps à battre. Et à côté de la semaine prochaine, vous allez voir différents invités se succéder ici au Golfe exécutif Montréal pour le Challenge Snack Park. 1 minute 27. OK, ça va être ça. Très heureux de vous présenter ce nouveau segment qu'on a rebaptisé Éviter le trouble avec Jérôme Blais. Jay, salut. Ça va bien? Ça va, on est chez vous, Club de Golfe de Victoriaville. Absolument. Magnifique endroit. Puis on va prendre ça différemment cette année. Tu m'as sauvé du trouble pendant deux ans. Là, tu vas m'empêcher d'aller dans le trouble. Bien, on va essayer de mieux établir nos zones cibles puis notre stratégie pour justement éviter d'aller dans le trouble. Puis, tu sais, je vais avoir plein de questions tout au long des capsules qu'on va vous présenter pendant l'émission ici à TVA Sports. La première, au premier trou ici à Victoriaville, la fosse de sable à gauche. Je la mesure tout le temps, mais je veux toujours frapper driver. Puis tu me connais, il y a une partie de moi qui veut essayer la grosse shot par-dessus les arbres à gauche. Je sais que tu vas peut-être me conseiller d'autre chose, mais la première décision, elle se prend ici. Bien, tu peux enlever le mot peut-être. Je vais te conseiller d'autre chose, c'est sûr. OK. Regarde bien. Ça fait que j'ai le laser en main. Puis c'est important d'aller chercher les bons chiffres, dans le fond. Le GPS va nous donner quand même une bonne idée, mais le laser permet d'aller me chercher des cibles, d'aller chercher les distances que j'ai à faire. Comme ici, la trappe de sable, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on va aller chercher le chiffre. Le haut de la trappe de sable. Le haut de la trappe de sable, qui est à 194. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter quelques verges, je vais me donner de la marge à main. Donc, c'est 200 verges pour m'assurer de survoler la fosse de sable. OK. Maintenant, il y a des sapins à droite. C'est un dogleg à gauche. Il y a des sapins à droite. Je vais avoir le chiffre aussi des sapins, parce que je ne veux pas me rendre jusqu'aux sapins. Ou avoir à aller frapper dans le fond. Exact. Là, je vais chercher. Tu vois, j'étais à 275. Si j'étais un peu plus à gauche, si je prends les premiers sapins à droite, je dois être autour de 260. Parce qu'on ne la voit pas, la zone d'atterrissage idéale. Exactement. Là, j'ai une profondeur. Je sais que je ne veux pas frapper plus loin que 260. Je veux au moins faire 200. Là, mon driver risque de me donner 280. Si je l'échappe moindrement à droite, je suis complètement dans les sapins. La trappe de 200 verges n'est plus vraiment en jeu, mais là, c'est là-bas. Donc là, je veux aller établir une zone cible. Le bois 3 aussi, c'est vraiment l'option. Et on est trop au trou numéro 1. Tu n'as pas le goût de partir ça dans le bois. Ah non, c'est ça. D'avoir à te référer au conseil de l'année passée pour essayer de te sortir du trou. Ce que je regarde souvent, d'ailleurs. Vraiment. Ça, regarde, on le voit très bien. J'ai frappé. Pas vraiment un bon coup. Mais j'ai encore un coup pour me rendre au green. Si je fais la même chose avec le driver, c'est terminé. C'est terminé. Tu es perdu la même chose. Et voilà. Regarde, tu l'as tiré un petit peu, mais le trou est coudé vers la gauche. Tu vas être exactement à la bonne place dans la vie. Allez voir où l'éballe de ce trou. Allons voir ça. All right. Ça, regarde, Max, j'ai frappé mon bois 3. Puis je l'échappais un peu à droite. Mais regarde, je suis resté à court de mes chiffres, dans le fond. Ça fait que ce que j'avais visé ici, c'était ça, le 260 qui était là. Ça fait que tu sais, je suis à peu près à 250. Ce qui est quand même un très bon coup de bois. Il me reste un sand wedge. Oui, c'est ça. Il me reste un sand wedge, dans le fond. Mais imagine-toi, si je frappais mon driver dans la même direction, c'est sûr, je suis en fond du CED, là-bas, puis je n'ai plus de shot au green. Totalement. Ça fait que je me suis donné de la marge de manœuvre sur le départ. C'est ça qui est important. Ça fait qu'il me reste juste un petit coup de sand wedge à faire, rien de compliqué. Et là, t'as connaissant, tu vas mettre ça à trois pieds de la pine, faire un birdie. Alors voilà, c'est ce qui m'a un thème au premier épisode de Sortez golfer sur la route. Merci à toute l'équipe du Club de golf de Joliette de nous avoir reçus. Caroline Mainville, Billy Houle, quelle belle place vous avez. Je vous invite à aller visiter le Club de golf de Joliette cet été et l'été prochain, tout le temps pour le restant de votre carrière de golfeurs et de golfers. Nous autres, la semaine prochaine, on s'en va dans l'Anna d'hier, on s'en va à Saint-Jean-de-Mata. Le club à Saint-Jean-de-Mata, qu'on appelle maintenant Mata, célèbre son 50e anniversaire. On va rencontrer Joe Salvas et toute la belle équipe. Alors passez une belle semaine. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Sortez golfer sur la route. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada